Maiev est ok aussi, mais je pense que je préfère un poil Milouz. Le setup me semble vraiment bien. Les Worlds se jouent sur deux jours, et oui, oui, je mise probablement sur Gabi, ça me semble... Après, je n'ai pas trop fait attention au line-up, en réalité, pour miser à ce stade, il faudrait plus regarder les line-up des joueurs, comment ça se met, etc. Mais bien sûr qu'on est derrière Gabi. J'ai craqué, j'ai mangé un chocolat. Difficile de dire où je place Milouz en termes de tiers. Ça dépend vraiment de ce qui est dans le lobby, c'est un héros que je peux parfois trouver horrible, comme excellent, ça dépend. Gabi perd la première manche, c'est pas très grave. Donc il ne perd pas le premier BO. Je pense que je vais quand même vouloir rester Taverne 1, tellement il y a de tokens, là. Donc ouais, dans tous les cas, je joue lui. Je pense pas up au prochain tour. Ça rangera pour up le tour d'après. Allez hop. Ok, il y a des choses là-dedans. Une paire. Un token. On va vendre le token et garder ça pour des soucis de place sur le board. J'aurais pu avoir plus de board, mais justement, je n'ai pas envie d'avoir plus de board. J'ai envie d'avoir peu de board. C'est mon souhait, j'ai le droit. J'ai le droit de souhaiter peu de board. Si j'en ai envie. Oh non, mais comme c'était une bonne Taverne, je trouve, parce qu'il y avait un token et une paire. Donc je suis content d'avoir juste acheté ce qu'il y avait là, et on fera le up au prochain tour. Tout en faisant trois achats, encore une fois. Je dis trois achats, on n'en fera peut-être que deux, si vraiment il y a des choses horribles. Et merci la birsée de l'eau pour le Prime. C'est de l'eau, mais à consommer avec modération. Oh, merci Grosso pour le sub. Typiquement, lui, je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'acheter. Je ne l'achète juste pas. On peut faire un truc de ce gold que je vais flotter ? Oui, techniquement, je pourrais mettre un roll. Je pourrais vendre ça. Mettre un roll. Et si dans ce roll, on touche un e-triple, on le freeze et on est content. Salut ! Salut, salut ! On va aller chercher un petit 5, je crois. Je suis content, du coup. Je perds le fight. What the fuck, je perds sur les 6 gold avec Milus ? Après, je n'ai pas... C'est vrai que la curve que je fais, fait que je suis un peu moins fort en tempo. Plus d'options triple, mais c'est vrai que... Je suis moins fort en tempo. Mais quand même, il est solide, je trouve, pour les 6 gold. Beau board, beau board. Félicitations, tu as des synergies. Prochain tour, ça va aller chercher... Notre meilleur 5. Et on veut... On veut Mama. Pas particulièrement, mais si on l'a, disons que c'est OK. Je ne pense pas qu'on va aller gride un 6. Le problème des 6, c'est que... Tu as l'impression que tu es content de toucher Kalec Goss, mais dans la méta, je pense que même avec Milus, et en n'ayant aucun dragon sur mon board, j'ai l'impression que tu n'es juste jamais content de toucher Kalec Goss, en fait. Donc, ouais, non, je pense qu'on prend un... Je pense qu'on prend un 5. Pareil, si on touche Bran, c'est exceptionnel. Ou alors, je pourrais aller prendre un 4 maintenant, en réalité, presque. En fait, prendre le 4, là, c'est bien. Bah, super. Mais je pense que c'était le play. En réalité, je regardais les 5, et il y avait moyen d'être bien déçu. Alors que 4, si j'avais eu la vengeance, on était trop bien, parce qu'on avait déjà un tour de scaling. Au moins, on ne va pas prendre de dégâts, là, et on va pouvoir up 4 tranquillement. Les mecs sont forts dans cette game, hein, parce que c'est pareil, là, pour que... Pour que je n'ai pas 100% alors que je viens de récupérer une savane et que mon board n'est pas horrible. C'est trop chiant. J'ai un message de toi, Rara Ressa. Il y a un truc de Twitch qui me dit que tu es quelqu'un de suspect. Et bon, soit, flemme de vérifier maintenant. Mais du coup, ça me le met sur chacun de tes messages. Donc si tu pouvais éviter de spam des messages dans le chat. Sinon, je vais être obligé de te banne, parce que c'est en train de me tiler, en fait. Parce que déjà, le fait que tu spams 5 messages à la suite, c'est chiant, mais en plus, au-dessus de chacun de tes messages, j'ai utilisateur suspect. Donc j'aurais vraiment pas d'autre choix que de te banne si tu continues à spam. Ouais, je suis un peu déçu de ce qu'on a touché. En plus, elle, on perd ce fight, du coup. Sadness, quoi. Ok, au moins, c'était un bon trade, ça. J'en suis content. Les deux trades étaient pas mal, d'ailleurs. Ok, on prend pas trop de dégâts. Ah ouais, mais lui, il est allé faire deux triples. Ok, je vois. Je sais pas du tout ce que j'ai envie d'aller faire, là, dans cette game. Si je passe 9 là, j'ai... Enfin... Si j'utilise 9 pour up là, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup trop de risques. Mais d'un autre côté, ça pue, ma taverne. Ouais, vas-y, qu'il refait un triple. J'ai l'impression que, dans tous les cas, il va me claquer. Donc, est-ce que, juste, on passe pas la taverne et on espère choper une bonne ou une condition ? Parce que là, je ne sais pas quoi faire de ma game, en fait. Notre triple a été fichu. C'est un peu tard pour choper une bonne vengeance, de toute façon. Parce qu'on ne doit pas passer la taverne 5 et, à partir de là, essayer de jouer un truc cool. Je ne sais pas. J'avoue être perdu, là. Je vais tenter ça. J'ai le chiffre... Porte-bonheur, entre guillemets, dans le sens où je suis à 31, donc... Même si je prends 15 là et 15 le fight d'après, je suis à 1 et je peux tenter de me refaire en 2 tours à la taverne 5. Et, ce qui me fait faire ça, c'est surtout que j'ai vraiment ce sentiment que lui, même si j'essaye de faire un tour en tempo, il va me claquer. Le mec a fait ses 3 tripes, félicitations. Et j'ai vraiment ce sentiment que, quoi qu'il arrive, il va me claquer, en fait. Donc, autant... Quitte à se faire claquer, autant passer la taverne. Ouais, avec ça qu'il tape, là, je pense qu'on aurait pris les 15. Quasiment quoi qu'il. Regardez à quel point il était devant nous. Ce n'est pas un tour qui nous faisait passer devant ça. Quoi qu'il arrive, on aurait pris nos 15. Donc, j'aime bien l'idée d'avoir up, là. Les murlocs n'étaient pas envisageables. Si, 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 je voulais top 8, c'était envisageable. Mais on va essayer de faire mieux. Oh. Est-ce qu'on veut prendre une... Ouais, on veut rentabiliser tous les cris de guerre possibles et imaginables, j'ai l'impression. Euh... On perd à nouveau, logique... Ah, attendez, il est chiant, lui. Ah non, mais attendez, il est trop chiant, lui. Il fallait qu'on tue... Il a deux clives. Non, mais regardez-moi. Regardez-moi, c'est un femme personnage, là. Oh, je le déteste. Mais bon, ça faisait partie du plan, de se dire qu'on allait probablement se faire claquer, non pas le prochain, mais les deux prochains fights. On a le PV dont on avait parlé. Maintenant, on joue contre le mort. Oh, putain. J'y croyais pas. J'aurais pu peut-être essayer de jouer le serviteur de... Bon, c'est pas très grave. Ok, on va prendre le lanceur de crustacé, je pense. J'aurais peut-être pas dû vendre ça, mais bon. D'accord. Hmm. ... OK Don't clack me now En vrai il y a moins qu'on perde quand même Je sais même pas si on est assez fort là Ouais c'est peu probable mais on peut perdre quand même Est-ce que ça ressemble à ça ? Non c'est bon Il y a moyen d'enlever le truc comme quoi je suis suspect Je viens de commencer à utiliser Twitch je connais pas trop Ouais 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 T'es bien bavard pour quelqu'un qui vient de commencer à utiliser Twitch Enfin je t'ai pas ban mais me prends pas non plus pour un débile Faudrait pas non plus nous prendre pour des jambons Let's go D'accord. D'accord, d'accord. Ecoutez, on va voir. On va voir où ça nous mène tout ça. Je suis pas sûr que c'est bien d'avancer ça. Ça va être chaud quand même. Ok, ça se met pas trop mal pour le moment. C'est bon. Good fight. Désolé, Margo Neko met un peu la flemme de lire ton pavé. J'ai un tour de mille aux affaires. C'est bon. J'aurais dû être plus patient et me dire que... Bon, c'est pas très grave. Alors... On va y aller comme ceci. Un truc comme ceci, je dirais. ... 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 pas bien commencé cette histoire ça va ça va ça c'est bien fini ça c'est plutôt bien fini en même temps une game où on a brané milouz normalement c'est censé quand même souvent bien se passer c'est peut-être pas mal d'avoir un argus mais ce serait pour le mettre assez c'est juste histoire de si un cliff pouvoir prendre le coup de cliff quelque part quoi je pense oh salut toi c'est on pourrait prendre une héroïne ici ça me semblerait même pas bête du tout d'autant qu'on s'approche tout doucement de la fin de la game il y avait des hydres donc ouais j'aime bien potentiellement juste on t'a lui prendre une petite héroïne contre bête j'ai envie d'avoir des attaques rapides je pourrais même mettre ça là-bas en réalité vu qu'il y a probablement un cliff est-ce que je prends lui pour gagner un gold dans tous les cas le bran je vais devoir m'en débarrasser je peux pas le garder parce que toutes les autres créatures de mon bord bouge pas là et avec un pv je peux pas vraiment me dire qu'il y aura des tours où je vais grid ok le fait qu'il est attaqué en premier on va pas l'étale je pense du coup malheureusement encore que attendez parce que le cyclone était peut-être d'accord pour un létal là ah non non on le laisse à 3 je vais vraiment trouver héroïne dorée et baron doré là c'est pas plus compliqué que ça non pas c'est pas pour ça non pas par non pas par non pas par non pas pour non pas par non pas Ouais elle était pas évidente à remonter cette game Pas évidente du tout Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti Je pense malgré tout qu'on va pas réussir A les battre A en même temps 6 triples Ca a joué là bas C'était le premier à nous claquer Mais ouais bah C'est le genre de game Où le feature dont on a abusé C'est la limite de dégâts On a vraiment joué avec la limite de dégâts Pour S'offrir une stratégie Où on savait qu'on allait se retrouver à 1 PV Mais au moins on se donnait une chance On a eu de la réussite aussi C'est vraiment de ça qu'on s'est servi cette game je dirais Histoire de quand même avoir un chat Et ça s'est plutôt bien passé Ouais bah Bran avec Milouz ça Car il y a assez souvent On va pas se mentir C'est une bonne combinaison Bran Milouz Je pourrais presque envisager de le garder lui Mais C'est contre de l'élème quand même Est-ce que en fait c'est pas mon cyclone Ma créature la plus faible là sur le board Je pense que si Je pense que lui il va avoir des élémentaires Bien plus gros que mon cyclone Et que par conséquent On doit On doit vraiment jouer en mode full toxi Full toxi Et du coup ouais j'ai plutôt Même lui il est un peu faible malheureusement Mais Je peux pas y faire grand chose Peut-être que j'aurais pas dû le tonter en réalité C'est vraiment très dur à dire Qui je dégage Le fait que ce soit un taunt T'as assez peu de valeur Je dirais Ouais j'ai pas très bien rentabilisé mon argus Tout à l'heure du coup C'est la vie C'est des choses qui arrivent Euh ouais Oh Je sais pas trop On aurait pu faire deux triples en réalité Mais est-ce que c'était intéressant de Je perdais de l'écho Peut-être qu'il fallait en réalité Je viens de réaliser qu'il y avait moyen de faire deux triples Mais vous voyez Enfin dans tous les cas Les triples m'intéressent pas plus que ça Je sais même pas si c'était correct d'en prendre un à vrai dire Écoutez on va tenter mais Je suis pas Pas convaincu de quoi que ce soit Ouais non c'est un peu léger Ah il fallait aller à gauche Ok ça s'est pas mal mis Aïe 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 Ouais non il est un peu Il est un peu costaud Un peu trop costaud Oh attendez On a le match nul Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose Ça va juste prolonger notre l'antagonie Ça va être peut-être pas mal Ça dans tous les cas c'est gratuit Je pense que là maintenant c'est le cyclone qui dégage J'ai peut-être sorti le bran un peu tôt Mais plus de stats ne changerait pas grand chose en réalité sur nos créatures Ce qui a de l'importance là c'est Ha Ouais mais non Ce qu'il faut c'est juste qu'on prenne ceci Qu'on scame à nouveau En fait lui il faut pas que je le mette trop proche Parce que son bouclier divin est important pour Son bouclier divin est important pour essayer de tanker les gros élémentaires Bon faut réussir à scam à nouveau On est un peu meilleur parce qu'on a mis ça Mais lui aussi a dû s'améliorer Donc je suis pas sûr qu'on va avoir gagné en pourcentage Ah je pouvais peut-être prendre l'Argus par contre Ouais Am I bad Oh Le vilain Bon au final c'est comme si j'avais pris Argus Le problème c'est que c'est une très vilaine personne Ouais et encore on a pas été trop mal chanceux mais c'est une trop vilaine personne Trop 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 vilain lui Ouais compliqué 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 Le problème c'est que si j'avais pris l'Argus Ça aurait été bien pour un fight Et puis après le fight d'après il aurait juste mis Son gros cleave en 1 De manière à me snipe une toxie en même temps Et ça n'aurait plus vraiment été